... Beaucoup de remue-ménage au parc Caillebotte en cette rentrée 2009. C'est avec moult délicatesse et moult précaution que les jardiniers du parc se sont affairés 6 jours durant de l'orangerie à la ferme Ornée et de la ferme Ornée au parc Caillebotte. Ca a été une belle rencontre, une rencontre d'abord avec le parc, avec la propriété que je ne connaissais pas et que j'ai découverte il y a 4 ans. Et ce lieu m'a tout de suite donné l'envie de présenter des sculptures. Là vous avez un lieu qui est exceptionnel et qui se prête vraiment à la présentation de sculptures, parce que la sculpture c'est le plein air. Donc c'est pour ça que ça fonctionne si bien. ... La sculpture c'est toute une main d'oeuvre. Donc ce sont des gens compétents, ce sont des transporteurs qui ne font que ça quasiment et qui sont spécialisés. C'est une responsabilité qui incombe là vraiment au service technique de la mairie. Fort du succès de sa première initiative, la Biennale de Sculpture investit pour la deuxième édition les lieux de la propriété Caillebotte pendant un peu plus de deux mois. ... 73 artistes de pointure internationale dans leur spécificité ont été mises à l'honneur avec des oeuvres pour la plupart inédites et réalisées pour l'événement. ... Nous avons pensé que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Gustave Caillebotte dans cette propriété, c'était de perpétuer son souvenir et en jouant non pas un rôle de mécène, ce serait prétentieux, mais du moins d'accueil des artistes et qui ne servait à rien de commémorer le passé si on n'était pas capable de voir les génies qui sont parmi nous et qu'il faut montrer au plus grand public. Et donc nous sommes heureux d'accueillir 73 génies aujourd'hui. L'innovation de cette deuxième édition est que l'exposition se déploie non seulement sur l'esplanade du parc Caillebotte en extérieur, mais aussi à la ferme Ornée, le centre d'art et d'exposition inauguré il y a tout juste un an. ... Il y a une trentaine de nouveaux artistes qui sont à découvrir, à redécouvrir parce qu'ils sont tous connus, mais c'est vrai qu'ils sont connus surtout des amateurs de sculpture, du monde de l'art. Le grand public, c'est vrai, les connais moins. C'est pour ça que cette biennale est tellement, tellement utile, parce que depuis maintenant quelques années, il n'y a quasiment plus de manifestations officielles sur la sculpture. La sculpture, art majeur où l'expressivité des sentiments est dégagée par la matière, s'offre aujourd'hui à la propriété Caillebotte une rencontre avec tous les publics. ... Gageons que cette deuxième biennale devienne une manifestation pérenne pour le monde de la sculpture. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501